Jeudi 16 mars au soir, France 2 a diffusé un nouveau numéro de Cache Investigation, qui fête ses 10 ans d'existence. Pour l'occasion, la figure emblématique du programme, Élise Lucet, a accepté de se rendre sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Anne-Élisabeth Lemoyne et son équipe ont alors interrogé leur interlocutrice sur ces techniques journalistiques, qui sont parfois discutées et qui ne sont notamment pas au goût d'Éric Dupond-Moretti. En effet, en février 2019, l'actuel ministre de la Justice taclait les méthodes de la mère de Rose pour obtenir des informations, coûte que coûte. Il critiquait notamment l'usage de caméras cachées, en estimant que ce n'était pas légal pour la police nationale de notre pays de film et quelqu'un à son insu. Est-ce que c'est Cache Investigation ou Trache Investigation ? avait alors lancé le compagnon d'Isabelle Boulet auprès d'Anne-Élisabeth Lemoyne. C'est peut-être interdit à la police, mais c'est autorisé pour la presse. Il y a des textes de loi qui sont hyper précis là-dessus, a pour sa part répliqué Élise Lucet, en rappelant que son travail est celui de ses confrères et d'intérêt général. Quand, on n'a pas d'autre solution pour montrer une situation qui va révéler des choses qui sont essentielles, on est dans le cadre de la loi, M. Dupond-Moretti le sait forcément, a-t-elle déclaré, en soulignant qu'avant de devenir garde des Sceaux, il a été un brillant avocat et n'est donc pas ignorant sur le sujet. Supérieure à supérieure à Eric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images estrés et procédures judiciaires mais aucune condamnation on n'est pas des bandits, on n'est pas des brigands, sinon on aurait été condamné, a assuré la journaliste de 59 ans. Pour illustrer ses propos, la star de Cache Investigation a révélé qu'avec ses confrères et à cause de certains de leurs reportages chocs, ils ont eu 13 procédures judiciaires mais qu'ils n'ont jamais rien perdu. S'adressant ensuite indirectement au ministre de la Justice, Élise Lucet a lâché, un sourire aux lèvres, donc M. Dupond-Moretti, vous qui êtes avocat, vous le savez bien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, capture écran France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada